L'âne Singe Monte 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 Je suis monté je suis monté Je touche pas à ça désolé Quand vous bougez y'a ma tête qui tamponne dans vos fesses On est bien là en vrai, juste toi et moi Jamais tu sais m'en va pas comprendre Oh non arrête Oui allons ? Je sais pas si c'est le pire Allo Allo c'est bon Oh Oh C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Si je me suis bien fait compris Capitaine Fonsature Bonsoir Vous allez bien ? Oui vous Je sais pas vous fixez le mur là Qu'est ce qui se passe ? Bah écoutez c'est assez calme Donc étant donné qu'il y'a pas beaucoup de monde en service J'attends ici de... Ça va sergent ? Oui ça va et vous Tyler ? On est là Vous êtes là, super Et capitaine il est où ? Je sais pas Il était au coiffeur tout à l'heure aux dernières nouvelles Oh bah ça va s'il est au coiffeur Super super capitaine Mais capitaine il est au coiffeur normal Il se la raconte et tout Oh coiffeur Il va se taper une meuf Il vous a dit qu'il avait un rencard ou pas ? Euh... Non Capitaine au coiffeur Ca sent le rencard Ah c'est bon Je vais mener mon enquête Je vais prendre la radio ici Ah capitaine Attendez C'est vrai qu'il se passe bien ? Oui ça va venez C'est une balle masquée ou quoi ? Je vais pas annoncer à la radio Mais j'allais récupérer ma radio capitaine Vous êtes sérieux ? Quoi ? Vous allez la récupérer là ? Vous allez bien ? Oui ça va super et vous Comment ça se fait que j'étais chez le coiffeur capitaine ? Vous allez comprendre maintenant Allez Allez chercher une radio et allez dans mon bureau A chaque fois que je le crois j'ai pas de radio Il me dit Eh eh vous vous êtes pas annoncer à la radio Foiré va T'as à prendre moi la radio Vous n'avez pas de radio ? Attends vous venez de récupérer une radio Il me dit vous n'avez pas de radio La radio ne m'aime pas ou quoi ? Comment ça se passe ? Vous n'avez pas de radio ? C'est une blague Bon Pour le coup j'ai vraiment pas de radio Comment on va dire ça dans le RP ? Je sais comment je vais dire ça Capitaine ? Ah lieutenant vous allez bien ? Bonjour Euh capitaine Pour le coup aujourd'hui je n'ai vraiment pas de radio Mais vraiment pas Comment ça se fait ? J'en sais absolument rien Bah démasquez vous Est-ce que vous vous reconnaissez la personne ? Euh non C'est qui ? Attendez qu'il se démasque Allez démasque toi monsieur Ah ! Pas du tout C'est qui ? C'est 13 Quoi ? Il est 13 Attendez Tant mieux justement la couverture fonctionne 13 c'est vous ? Ok attend je vais lui poser des questions pour savoir si c'est lui 13 quel est le meilleur moyen de séduire une femme ? Cinéma, XXL, Popcorn et attention Voilà ! Parfait c'est bon je l'ai reconnu Allez venez 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 Ça va 13 vous avez presque manqué Euh ouais ça va très bien Ça va très bien Ça va très bien Peut pas bien quoi Comment ça ? Oh vous avez entendu la nouvelle ? Non c'est quoi la nouvelle ? Il est en infiltration ? Il est surtout viré là Ah oui non mais d'accord Mais moi je pensais que ça faisait partie de En fait plus précisément Il est en mise à pied des défis Enfin pour l'instant Indéterminé Je sais pas si ça existe si on peut dire ça comme ça Mais bon C'est une mise à pied indéterminée Mise à pied CDI C'est ça C'est super Et c'est quoi cette histoire d'amour ? Pourquoi vous avez un masque 13 ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois fournir des informations Ecoutez c'est ça Vu qu'il veut toujours travailler pour nous Bah je lui ai dit écoutez Pour se rattraper Pour essayer de Pouvoir nous faire ces preuves Qu'il est vraiment toujours motivé Pour réintégrer Laurent Même si maintenant Là c'est vrai Il a vraiment dégré toutes ses chances Bah vous le savez Vu qu'il désirait faire A dire une carrière En tant qu'inspecteur C'est sa dernière chance quoi Bah ouais je suis donné Une mission C'est d'inspecter ce qu'il se passe en ville Il me rapporte tout Donc 13 Vous voulez passer de cadet à inspecteur C'est pour rien Là c'est plus de J'ai passé de rien du tout à rien du tout là Et bon alors Dites-moi Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant J'ai vu dans mon bureau Salut ça il m'a dit Il m'a dit ces informations Il m'a dit qu'est-ce qu'il se passe Il m'a dit la vie légale Oulah Quelle information La vie légale Monsieur 13 Monsieur 13 Qu'avez-vous pour nous s'il vous plaît Mais après j'ai pas dit Que ça Vous êtes un peu dans l'habit capitaine Moi la suite Alors Je vous ai dit que J'ai rencontré la personne hier Qui était avec les cheveux verts Qui m'a raconté Ah oui 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 que les balles Enfin pardon Autant pour moi Non non des personnes habillées en vieux habillé en violet se procurer des fertilisants pour de la huile c'est ça c'est ça voilà fertilisant pour de la huile les plantations de vide et vous savez où ce qu'ils sont la présentation non je ne sais pas mais il était là lors de la transaction il entendu des entendus parler et c'est qui ce monsieur au cheveu verre c'est le monsieur qu'on a croisé attendez je vous dis son prénom c'est pas là j'ai son nom et son prénom mon copain kevin kevin la poutre c'est votre nouveau copain c'est pas mon copain petit copain c'est ça non non c'est pas mon copain non ni mon petit copain c'est qui alors par rapport à vous c'est rien du tout une connaissance que j'ai vu à la banque donc une connaissance vient chez vous vous dire qu'elle a rencontré enfin l'entendu une conversation de violer en train de vouloir racheter des fertilisants vous connaissez vu que je parle énormément et que j'arrive au temps que ça semble auprès de personnes dont j'arrive à avoir de la conversation et du coup pas avoir des informations qui ne se pas divulguer et ce monsieur là il faisait quoi lors de la réunion avec ses messieurs violets en fait il était là pour récupérer sa voiture les appareils utilisant dans la fourrière et lorsqu'il est il était là bas il était en train de faire une transaction et il a entendu à la fois ils sont ils sont très malin ils sont très très futés c'est quoi vous avez un pseudo dans la ville vous appelez parkson m'appelle carlito quoi carlito quand c'est quoi votre prénom c'est carl la taux ça change pas grand chose en vrai je dirais il rappelle 10 souvenirs il fallait le parti en fait quand on choisit un pseudonyme il faut vraiment que ça s'éloigne le plus possible de base de son prénom en fait c'est ça le but en fait d'un pseudo d'accord l'amigale ça voit bien l'amigale la mouette vers vous sur vous et dans le monde et vous voyez tout le monde moi j'aurais plaisir l'autruche moi vous êtes le corps le corbeau c'est bien ça le corbeau corbeau c'est bien non j'aime pas trop maître corbeau et peur au pire c'est bien non mais non mais pour en anglais en français voyons le splinter le faucheur mais vous tuez quelqu'un le cas le castor parce que vous rongez les gens jusqu'à avoir ce que vous voulez le castor le guépard l'oiseau ok la corneille non la corneille le pivert non pas pivert le héron la galinette cendrée c'est pas mal ça la petite galinette cendrée la pie la pie qui chante non non c'est j'aime pas le le faucon le faucon mais en deux mots pas mal non mais il faut qu'on c'est bien en deux oiseaux les perviers les perviers pervien non pour eux les manchons car il s'est tout à attraper le canard le pigeon non non j'aime pas le pigeon m'a dit proposé un nom d'oiseau un rongeur pour un rongeur se produisent bien leur non pas d'euro à elle elle est raton la margaine à l'annonce et un raton l'âme singe comment on peut m'appeler caïman je sais un truc en non le cafard c'est pas mal c'est bon le cafard du 13 le camélon c'est bien dans 13 j'ai trouvé pour vous d'écho non le chameau de saint bon bah écoutez quand vous aurez trouvé pseudo bah non mais le kiwi c'est pas mal sinon oui oui c'est un oiseau qui n'est pas volé le hérisson il a l'air inoffensif mais pour s'en approcher sinon il va dire je sais pas j'ai pas du rejoindre je m'appelle des rissons avec c'est un peu bizarre c'est moi mais si tu vois je m'appelle des rissons une tortorelle surtout si vous tombez sur un gîte bon bref je pense qu'en fait l'animal c'est pas une bonne idée parce que c'est le rétile non mais le caméléon c'est mieux caméléon c'est classe si on appelait léon et non de famille camé le camé le caméléon c'est bien on appelle le camé non camé léon camé ah ouais et comme ça fait caméléon bien le camé le camé le camé le camé le camé léon le camé moi je suis c'est bien ça le camé léon le camé d'accord ou bien vous appelez camel et léon en même temps très bien non camé léon pourquoi pas amène amène m'appelle léon camel oui j'ai côtoyé beaucoup d'arabes donc je peux me faufiler dans la masse vous avez quoi contre les arbres j'ai rien et je dis j'ai côtoyé d'arabes donc j'en ai croisé dans la ville c'est pour ça oui une fois capitaine 13 m'a dit en ce moment je croise beaucoup d'algériens en ville c'est incroyable à le camé le sang j'ai un capitaine j'ai reçu une plainte mais vous connaissez apparemment c'est pas stable et les beaux gosses ouais c'est beau non il était ouvert le vôtre était ouvert alors il m'a fait la même crise jalouse toutes les deux c'est une pouca ouais mais là il n'est pas discrète mais là c'est ça qui va nous ramener des infos on va le retrouver à la morgue un prochain rendez-vous la ville oui si par exemple on m'emmène dans des endroits bizarres et je dois faire des trucs bizarres mais je vous appelle où je peux les faire avec eux mais attend imaginons que moi je vous ravisseur vous prenez votre téléphone ouais allo sergent je fais quoi je le but ou pas ça va être compliqué il faudrait essayer de nous retenir au courant avant avant il y ait rendez-vous avec des personnes bizarres oui voilà j'ai rendez-vous si je suis dans le tas je suis complice de certaines choses non non il faut non il faut absolument pas partie d'accord ils vont trouver ça bizarre si non non vous vous faites vous faites la personne à stresser vous êtes apeuré vous pouvez pas vous avez des principes une famille vous voulez pas aller en prison etc vous avez des principes religieux d'ailleurs vous êtes c'est quelle religion cette semaine judaïsme et bah voilà c'est super donc dès qu'ils commencent à vous parler vous leur parler de l'histoire et tout ils vont s'apitoyer un petit peu sur votre soeur c'est bien d'accord je vous laisse ça tranquille mais pourquoi enlever votre masque là vous êtes plus suspect qu'autre chose vous êtes gré à des kilomètres aller mettre du maquillage limite c'est quoi ça c'est un peu d'accord et aller enquêter du côté de l'unicorn ce qui parait un truc bizarre d'unicorn d'accord dispersé tiens tiens mais ça faisait longtemps monsieur keftar dites moi vous avez dit quoi allez vous faire encaler quoi et puis et puis fils de vous a dit oh là là vous êtes attendu allez hop la totale allez 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 roule allez moi là le voilaaaa j'allais à l'envoyer mais il en a marre de pays s'écrit vous en avez marre de la vie un renseignement mais c'est pas comme ça qu'on demande mais c'est avant pas ok peut-être oui bah dites nous alors je voudrais un renseignement et quoi comment pour le pp a écouté pas de ppa pour vous avec tout ce que vous avez dans votre dossier déjà d'accord écoutez si vous arrivez à tenir deux semaines sans vous faire arrêter ou remarquer une seule fois votre occasion pour en discuter d'accord et vous pouvez passer de mon casé sera plus long que que je m'emballe et je voudrais sors pour avoir une arme comme ok d'accord et vous avez cru qu'on va donner un ppa à toutes sortes d'individus comme vous mais vous allez faire quoi avec une arme d'ailleurs j'ai été agressé ok vous n'avez jamais appelé déjà savoir le ppa ça se passe pas à l'instant il ya pas de ppa d'accord c'est tout ce que je voulais savoir mais aller derrière dégagé il essaie de me faire peur il a dit qu'il allait me retrouver je pense que je vais prendre une fin de service et je vais traîner avec 13 oui bonsoir le caméléon oui vous êtes en planque actuellement je prends des informations je suis chez mes canons est-ce que vous avez un véhicule non il manque des sous pour l'acheter il vous manque combien il manque 18 minutes ok allez vous faire ce que je vais faire 13 caméleon je vais être votre accompagnateur pour la soirée je vais aller acheter un véhicule donnez-moi un point de chute pour qu'on se rencontre d'accord bien pris bon moi j'ai un record fin de service comment je peux m'appeler un pseudo pour mettre dans les contacts d'armes comment je pourrais m'appeler dans le milieu des armes du du gangstérisme flappi ok flappi parce que ça fait flappi bock vous mettez un masque à chaque fois le capitaine m'a dit de mettre un masque mais ça sert à rien vous avez été de grille et après c'était quoi votre votre programme du coup de tourner regarder les points de chute habituel les points de chute habituel sans véhicule à pied c'est toujours le moyen le meilleur moyen pour la discrétion vous avez dit quoi à pied c'est le meilleur moyen pour la discrétion vous en pensez quoi de ce véhicule entre nous entre nous entre nous pas mal mais il n'est pas grillé du tout on est d'accord pas mal et vous savez où est-ce qu'ils créent les bases aucune idée généralement je les ai vus côté groupe street mais c'est vers ou pas plus d'informations à votre gauche d'accord on va juste passer de vous à les quartiers malfamé c'est mais c'est ça les gens ils travaillent pas ils sont regardés ses arguments tout à fait s'entraînent guetté on dit qu'est quoi tu as tout l'entrée la sortie tout l'entrée sortie de quoi du quartier ils sont payés pour ça je crois bien mon dieu c'est un travail nul on est d'accord il me semble je suis pas sûr vous pouvez pas leur demander ce qui est de grappiller un maximum d'informations mais on reste encore tout excusez moi vous n'avez pas d'informations par rapport à ce que vous fumez là j'ai rien fait du tout non pardon on y va je crois il n'est pas content attendez mais attendez 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 je vais lui parler ça va pas ou quoi descendez descendez la 13 c'est lui qui t'a emmerdé là ce petit con là je vais poser des questions c'est vous qui a emmerdé mon collègue là tu sais sur son téléphone foire il va monte 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 vous allez bien Ouais, ça va, ça va, ça va ! Get down ! Get down the floor ! Back in the sun is here, man ! Je vous ai dit, il ne faut pas trop les chercher. Ah, cette montée d'adrées... Oh, comment ça me fait du bien ! Ouf ! Ouf ! Ah ouais, mais en fait, maintenant, on sait que les verres, ils sont armés, maintenant ! Je vous ai dit, ils sont dangereux. Mais non, vous m'avez parlé des violets, vous m'avez parlé des bleus, mais les verres, personne n'en parle, en fait ! J'étais pas au courant. Alors là, on est au courant, là ! Notez, notez dans votre calepin, les verres est égale à armes. Les verres sont en possession d'armes. Nous en tirer dessus. Oh ! Oh, c'est votre chance. Ouais, 13, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non, mais désolé, je ne touche pas à ce genre de... Comment ça, je sais pas ? Des papéticiennes ou des parapéticiennes, je ne sais pas. Mais n'importe quoi, mais c'est une gentille femme ! Mais ça se voit qu'elle a fait des études, en plus, elle est toute mignonne. Regardez, en plus, à côté d'une église, mais ça se trouve, c'est... Madame, vous êtes là pour la... Voilà, pour la messe du samedi soir ! Et vous attendez ? Votre copine ! Ah ouais, mais elle tarde un peu, votre copine. Ben oui. Voilà, elle fait juste du stop, elle attend sa copine. Profites-en ! Non, 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 je ne touche pas à ça, désolé. Mais regardez ! Mais comment ça, à ça, c'est une femme, quand même ! C'est une femme, mais... Regardez, regardez ! L'église, elle sonne, c'est la voie de la vérité, de la sagesse. Allez-y, mon enfant. Désolé, mais si vous voulez à boire, je vous donne à boire, mais rien de plus. Voilà, tenez. Ça dépend ce qu'elle veut boire. Mais tu l'as fait fuir ? Tu veux donner quoi à manger ? Je lui ai donné un coca. Un coca ? Mais non, mais il faut donner un coca. Ah, avant ? Mais non, ça l'a fait péter. Ah non, mais... 13, vous connaissez mal les femmes, les flatulences, vous connaissez pas les flatulences ? Ah ouais. Il faut pas être ici, mais... C'est beaucoup trop calme. C'est un peu beaucoup trop calme. T'as une arme, 13, sors là, charge là. J'ai rien du tout. Ok, moi non plus. Faudrait prendre un couteau ou un truc du genre parce que... C'est eux, c'est eux, c'est eux. Prends des photos, prends des photos, prends des photos. 13, get down on the floor man, get down. 13 ? Vas-y, prends des photos. Note, minuit 26. Nous appartons vous. 3 noirs, 2 couleurs, vieux. Non, 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 non ! Pourquoi tu prends un selfie ? J'ai pas pris un selfie. Si, t'as pris un selfie, il y a eu le flash. Ah bon ? Il y a eu le flash. T'es con ou tu peux nous faire buter ? Non, mais non, mais... Metal flash, 13 ! En vue. Quoi ? Ils t'ont vu ? Oh non. Allez, mais vas-y. Mais ils t'ont vu genre bien ou vite fait ? Vite. Ah, vite fait ça. Attends, il y en a encore ici là. Mets-toi l'arrière, mets-toi l'arrière, mets-toi l'arrière, mets-toi l'arrière. Evite de mettre les impacts de balle sur la photo, s'il te plaît. C'est bon, t'as pris la photo ? Ouais, j'ai pris la photo. On est bien là, en vrai. Juste toi et moi. Doucement, mais... Non mais ça resserre les liens, je veux dire. Oui, oui, ça resserre bien les liens, mais doucement. Les liens professionnels. On a quand même évité la mort. Regardez, regardez, c'est un pack de balle. Ça signifie l'amour éternel entre nous, j'ai l'impression. L'amour éternel... Allez, j'ai rigolé, vas-y, ramène ta gueule là. C'est sérieux là ? Tu commences à abonder quoi. Oui, capitaine ? Oui, Anderson, dites-moi, vous avez pris votre service et... 5 minutes après, vous avez pris une fin de service. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je fais pas l'ambiance, c'était mauvaise le commissariat aujourd'hui. Ah, donc vous voulez travailler seulement quand il y a une bonne ambiance, c'est ça ? Quand il y a des meufs. Ah, donc en fait, si vous voulez qu'on recrute des meufs, c'est juste pour que vous embrassez. Bravo à la police. J'annonce un braquage de supérettes, je pense dans 10 secondes, capitaine. Pourquoi ? Oh bah écoutez, je suis devant une épicerie là. Ecoutez, j'arrive, d'accord ? A tout de suite. On est d'accord, hein ? Ça sent dans la cage d'épicerie à gauche. Je sais pas, mais le placement du véhicule, les personnes qui sont rentrés qui mettent du temps comme ça. Vous savez démarrer un véhicule ou quoi ? Ah oui. Allez-y. Ce qu'on va faire, je vous dépose, vous rentrez dans le véhicule et vous repartez avec. D'accord. Allez, go, posez pas de questions. Allez, go, 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 go. On peut voir, on peut voir. Bah voilà, parfait. Allez, prenez des photos, prenez des photos du véhicule. Les gars ils sont là. Allez, go, go, 13, 13, ils sont là, ils sont là, ils sont là. La police est là, la police est là. Reprenez le véhicule. Ils sont repartis en courant, les deux mâles le fera là. Attention, monsieur, attention. Attention, monsieur. Attention, monsieur. Ça reste tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, capitaine, je pense qu'il est dans un buisson. Oui, mais bon, après, s'il a mis à jouer à ça, voilà. Il avait un club de golf. D'accord, après si, je vais jeter encore un oeil, d'accord ? Alors, mes infos étaient justes. On verra ça. Ah, c'est bon. C'est lui, il a voulu la coucher Samir. Et toi tu envoies. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci pour le déplacement. Ouais, voilà, en fait, on est passé dans un quartier sensible. Et bon, bah, on est passé au beau milieu d'une fusillade. D'où les quelques impacts de balles passés par là. Effectivement. Ouais. Va être blessé ? Non, non, non. Pas de plus, non. Plus de peur que de balles. Bah, je vais devoir l'embarquer, du coup, à la rue du garage. Ok. On a l'agence, il n'est pas très loin. Ok, ça marche. Comment on fait, nous ? Ah bah, du coup, j'ai une place dans le véhicule quoi. Ah. Mettez-vous par terre, je vais vous porter. Ne vous inquiétez pas ça. D'accord. C'est bon, je fais un peu de muscu. Voilà. 13. Si je t'ai dit, ça résonne et toi. Évitez, s'il vous plaît. Pas que j'aime pas les fessées, mais... Ok. Anus et tout ça, c'est sensuel. Hein ? Anus et tout ça ? Non, mais une fessée, c'est pas... Oui, bizarre. C'est quand même... Non, mais je parle juste de la partie charnue, hein. De l'extérieur. Là, la position où je suis, il y a plus... Plus de piles en face. Plus ouvert que fermé. Je prends de moderne, franchement. Vous faites quoi, là ? Non, non, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, là. J'ai ma tête contre vos fesses. Merci. Non, je vais gratter, je vais gratter, là. Ouais, vous gratter, mais avec ma tête sur votre... S'il vous plaît. Non. Non, s'il vous plaît. On va éviter, parce que... Quand vous bougez, ma tête qui tamponne vos fesses. Non, non, s'il vous plaît. Aïe, aïe, non, aïe. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Flappy, merci. Flappy. Oui. Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît. Oui, 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 j'ai attendu ce qui est... C'est pas que je suis... On prend la petite Rustine, on est dans les trous. Ou... Peut-être contre vos fesses. On est dans les trous. Non, 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 il n'est pas moi. J'ai mes trous dans le véhicule. Ah, c'est bon, vous avez combatté et tout ? Oh, très bon travail. Allez-y. Faites-moi la facture, monsieur. Ouais, merci. Merci à vous. Pas de tension dans les quartiers chauds. Wow, vous excusez-vous. Bon courage, au revoir. Vous êtes bagarre ou pas ? Un petit peu. Allez, c'est parti. Ça part de là. Vous me suivez ou pas ? Allez, venez. Salut les péquenots ! C'est moi le nouveau shérif à ville ! Allez ! Kamel, Kamel aidez-moi ! Aidez-moi ! Oh ! Oh mon dieu ! Allez, hop ! Alors toi, tu vas manger cher ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Tu as aussi ton oeuvre ! Vas-y, y'en a pour tout le monde ! Viens là, toi ! Ah, c'est un tu fuis ! Oh les dégages ! Foirés ! Les mots dehors de son, discrétion, discrétion et discrétion. Vous pensez qu'en caleçon et en débardeur, ça le fait ? Allez, c'est parti.